Monsieur le Président, honorables députés, messieurs les ministres, sous le ministre en charge des infrastructures, je vous félicite pour votre conduition ainsi que la nomination de mon collègue ministre auprès du ministre. Je félicite tous vos directeurs généraux, AG Routes, directeurs généraux des routes, CETUF, Sainte R, Dakar, DEMDICS, pour le travail accompli qui est excellent. Je voudrais parler précisément des investissements dans le cadre des infrastructures. Souvent on parle d'investissement dans tel ou tel secteur, mais les infrastructures c'est le capital humain. Ce sont les infrastructures qui permettent aux uns et aux autres de se déplacer et de pouvoir également mieux vivre. Je vais revenir sur les politiques publiques qui ont été déroulées. Le problème public qui était réel, en tout cas sur Dakar, c'était les embouteillages. On perdait 100 milliards, 100 milliards tous les ans. Aujourd'hui, les travaux qui ont été effectués ont permis de régler beaucoup de problèmes. J'y reviens. Premièrement, déjà, qu'est-ce qui a été fait sur le réseau autoroutes CETUF ? Je prends 2000 à 2021. On est passé de 32 km à 189 km, c'est multiplié par 6. Premièrement, les routes revêtues. Les routes revêtues, 1518 à 2526 km. C'est une performance. Il faut le rappeler. L'impact, l'impact, il est énorme. Je revenais souvent en commission sur les impacts. J'ai dit que le président Abdelouf a fait 1, le président Abdelaywad a multiplié 1 par 2, le président Matissa l'a multiplié 2 par 6. C'est ce qui a permis d'atteindre ce résultat-là. En termes d'impact, c'est que vous faisiez 6 heures pour arriver à un endroit du Sénégal. Aujourd'hui, il vous faut une heure. Donc, vous gagnez du temps. En termes d'embouteillage également, vous gagnez énormément de temps. Et le travail se trouve ragaillardé. Sur Dakar, les ponts, 20 ponts, amélioration des conditions de vie. Et mes 20 autoponts. Et revenons sur les ponts, les 20 autoponts. Je donne l'impact sur les populations. Juste le pont de Gengel-Soulet. Parler du pont de Gengel-Soulet qui a permis aujourd'hui de désenclaver une grande partie du Dan de Mayo. Et ça, c'est un impact énorme sur les populations. 3 mois, entre le Wallo et le Djeri, ils ne pouvaient pas se déplacer. Même des contraintes familiales ne pouvaient pas être réglées. Je peux en parler parce que ma mère est issue de Gengel-Soulet. Et donc, ça a vraiment permis aux populations de respirer. Monsieur le ministre, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour John Ward. Je vous avais interpellé sur le pont. Vos équipes sont allées là-bas, ont réglé le problème. Je pense que ça, c'est une très, très bonne chose. Par contre, je vais revenir sur une commune qui est la mienne, commune fan.amitié. Je vous avais interpellé sur deux choses. La première chose, c'est la dégradation des routes. C'est une commune, très souvent on l'oublie, on dit que la commune, elle a tout, etc. Mais c'est important que dans une commune, quand il y a 4 universités, une université, l'UQAD, l'autre, 3 universités privées, des centaines et des centaines de, des milliers et des milliers de gens viennent à fan.amitié pendant la journée. Et il est important que vous preniez en charge ce problème de dégradation de routes de fan.amitié. Je vous ai interpellé l'année dernière, je vous en ai parlé en commission, je vous interpelle encore une fois pour que ce problème puisse être réglé. Et plus également le problème de la circulation au sein de fan.amitié. On y avait travaillé avec le maire. Je vous remercie et je vous félicite encore une fois. Merci. Merci. Merci.